Bonjour, le rapport de la Cour des Comptes est en vedette dans les journaux parus ce lundi 3 février 2020. Cour des Comptes, le Compte n'y est pas, s'exclame Réoumi Quotidien. Selon ce journal, il pèse sur la Cour des Comptes une obligation de publication des rapports d'une façon annuelle, comme le précise la loi de décembre 2012 qui régit cette prestigieuse institution. Malheureusement, les rapports 2015, 2016 et 2017 viennent juste d'être publiés en 2020 et il reste encore sous des années 2018-2019. C'est dire que le Compte n'y est pas du tout un retard qui met mal à l'aise les magistrats qui occupent cette Cour. Le président Mamadou Fay a dégagé en touche pour dire en substance qu'il n'y a eu aucune intention malicieuse dans le fait de n'avoir pas publié le rapport depuis 2014. En clair, le motif est imputé à l'insuffisance de magistrats, donc il ne s'agissait selon lui que d'un problème technique, rien que ça. Or, 5 ans sans rapport, c'est beaucoup, estime Hassan Sombes, qui note qu'eux égards aux exigences de la loi et à la longueur de la période de silence, il est légitime de se demander pourquoi cette Cour qui publiait ses rapports avant 2014 se trouve subitement dans l'incapacité de le faire. Et le contenu des rapports de l'Igeo qui ont été remis au chef de l'État insultent la conscience citoyenne. Des faits de prévarication graves commis par de hautes autorités qui risquent d'être passées par pertes et profits, si simplement ces dossiers estampillés graves sont considérés comme des faits vérifiés qui méritent sanction. En tout cas, ces faits de banditisme d'État épinglés par les corps de contrôle risquent de n'avoir aucune suite judiciaire, selon critique qui titrent par conséquent affaires classées. Sud Kotiyan nous présente les as de la Cour des comptes, évoquant la malgouvernance des institutions publiques en 2015, 2016 et 2017. Sud s'intéresse notamment à la Caisse de dépôt et consignation et sa tour à 30 milliards sans aucune retombée pendant 5 ans. Aussi cesse et ses tendances au week-end de Cherniaï à l'intérieur du pays, la gestion opaque du port autonome de Dakar fait dire à Sud Kotiyan que Cherkante est rattrapé par son passé et la gestion du coup de sous Cherouma Han, vue par la Cour des comptes, confirme l'offnac de l'avis de ce journal. Les échos voient dans ce rapport que la zère et la vache à l'aide des différents DG évoquent la scandaleuse gestion de l'Ansona Gani Sahu à l'Office des forages ruraux, révélée aussi par le rapport de la Cour des comptes et sur ce rapport, le résultat de l'autopsie de l'Azer et de l'offre par la Cour des comptes. À l'arrivée, ce journal constate une gestion saleté. L'exclusif de son côté parle de championnat en détournement et dépradation de deniers publics. Ouadiste Makisar, le classico, barrasse à une ce journal qui informe que pour les cas de vol, faux diplôme, magouille, usage de faux, association de malfaiteurs, enrichissement illicite, la Cour sollicite des poursuites judiciaires. Il n'y en aura pas, semble dire la tribune, qui titre autant de rapports pour rien. Ce journal signale que des cafards de dû ont été débusqués à Anamo, Azer, Sissesse, entre autres. La Sénélec est la nébuleuse autour de 187 milliards de francs CFA. La tribune en parle également et note que Makisar le voudrait changer de direction. Dans 24 heures, Omar Faïler à Askanoui, tirant les conclusions des rapports publiés par la Cour des comptes, déclare, je cite, « La gestion du dénier public est dans les caniveaux. La gestion du coude intéresse principalement l'AS, qui rapporte les fracassantes révélations de Boune Abdeladion sur le rapport de l'OFNA concernant le coude. Selon l'ancien premier ministre, l'auteur du rapport sur le coude est en français. Il a été recruté par Genetiki pour faire le boulot et il a démissionné, informe-t-il, avant d'ajouter. Ils se sont assis volontairement sur la réponse pour faire du chantage. Il y a des fausses saintes et des fausses sans, conclut Mohamed Boune Abdeladion. Sa phrase occupe également la une de Dakar Times. « Il y a beaucoup de fausses sans et de fausses saintes, déclare Mohamed Boune Abdeladion, qui a profité d'un meeting dans sa base à Gossas pour apporter des répliques frontales aux opposants, au chef de l'État Makisar sur sa gestion, précise ce quotidien. Et dans le quotidien Libération, l'on livre les résultats de l'enquête sur l'affaire Petro-Team. L'OFNAC LAV, Aliou Sal et réclament des poursuites contre Karim Wad, informe à sa une ce journal qui note qu'aucun élément probant n'a été relevé concernant les accusations portées contre Aliou Sal et les contrats de Petro-Team ont été antidatés. De tels faits sont imputables à Karim Wad et Ibrahima Mbocir, qui peuvent être poursuivis pour faux et usage de faux dans un document administratif. Cette infraction a été rendue possible grâce à la parfaite complicité de Ndaï Astoussi et de Joseph Oufo Medou, révèle Libération. Dans Réoumi Quotidien, pendant ce temps, Maître Moussa Diop assène ses vérités relativement à la situation à Maki 2012 et à Dakar Demdik. L'avocat conteste en effet son exclusion de la coalition du président Makisar et qualifie Adjim Ergan Kanouté de spécialiste du dors-marteau. Selon le directeur général de Dakar Demdik, c'est Mahmoud Salé qui est derrière Adjim Ergan Kanouté et c'est le même Mahmoud Salé qui a manipulé des syndicalistes de Dakar Demdik contre lui. Maître Moussa Diop était l'invité du rente oral de Réoumi FM samedi dernier, notre Réoumi Quotidien, qui rapporte ses propos à sa page 5. A la page 4 du même journal, Cheroumar Han annonce une plainte contre Pape Alégnan qui a publié ce week-end un livre intitulé « Scandale au corps de la République, le dossier du coude ». Au Sud Quotidien, à travers son livre, Pape Alégnan a enfoncé Cheroumar Han dans le dossier du coude. Mais dans la tribune, Cheroumar Han se défend, indiquant qu'on veut faire de lui le symbole de la malgouvernance, mais il ne l'est pas. Et pour le dossier de Guy-Marie Sagna, Fadel Barraud invite Macky Sall à se ressaisir dans le quotidien 24 heures. Réoumi Quotidien, s'intéressant à l'éradication de l'extrême pauvreté, informe dans sa livraison du jour que l'Afrique n'atteindra pas cet objectif d'ici 2030. Stade, le quotidien du sport voit un calendrier favorable en Prime League pour Liverpool et titre par conséquent Sadio et les Rets bénis. Sonolom revient sur le lancement en fanfare hier de Jambar Wrestling Academy et on déduit que Papasso a pris sa revanche sur face. C'est cette note qui met fin à ce tour des quotidiens. Très bonne lecture. Excellente journée à tous.